On l'appelle le patriarche, Eric Leray, installé ici sur le centre d'entraînement à côté de l'hippodrome de Sadone depuis ? Environ 35 ans. Oh bah alors, tout frais encore le Eric, il va courir avec Ever Forget Me, le français en joueur Challenge 2024. Ever Forget Me qui vient de faire une démonstration dans l'art préparatoire. Il t'a impressionné Eric ? Il m'a impressionné, il a fait son boulot, je crois que c'était des conditions particulières, le terrain était très lourd, il y a des chevaux qui ont pris durs, enfin, il s'est retrouvé tout seul parce que c'est les événements qu'on fait que. Bon après, c'est vrai qu'il est tout seul, de toute façon il n'a pas eu de mal, ce qui est important c'est de respecter ses obstacles au maximum, ce qu'il a fait, puis bon il fait bien le lion. Et alors, du coup il fait bien le lion, il fait bien le terrain lourd parce que là, bon là on a de la chance, il y a un petit rayon de soleil ce matin mais ça va pas durer, le jour de la course il fera beau, n'empêche que le terrain il sera nécessairement, nécessairement lourd. Ça joue ? Ah bah là c'est clair, là ça va pas être une course comme on a l'habitude de les voir, j'ai peur que ce soit une course qui soit assez pénible, le terrain de toute façon sera certainement très collant, quoi qu'il en soit. On va pas, le terrain va pas sécher en deux jours comme ça, bon il faudra avoir de la chance et puis à noter. Alors du coup, Alexandre Roy va le monter ? Oui, bah Alexandre Roy le connaît par cœur, il l'aime bien, il sait très fluide donc il y a une grande confiance, je pense que si tout se passe bien on croise les doigts pour que ça se passe au mieux. Alors, il le connaît très bien le cheval, terrain lourd 7300 mètres, on part très gentiment ou alors on laisse aller dans le rythme de toute façon parce qu'un cheval de crosse ça a son rythme et c'est tout ? Non, nous de toute façon on va pas changer, il va pas changer, il part derrière et il faut qu'il soit détendu. C'est un cheval qui a quand même un peu de caractère et quand il se contracte, c'est pas ce qu'il y a de mieux pour lui, il est très très bien quand il est détendu. Bon, la dernière fois, il y a quand même eu un cheval qui est venu le faire galoper parce qu'il y avait un cheval derrière lui et j'étais assez surpris de le voir quand même assez bien quand même. Bon, il y a 10 ans, il se fait, il est temps. Et puis c'est un nid d'or. C'est un nid d'or, oui. Les talons préférés d'Éric Leray qui t'a apporté tant de succès et peut-être un premier succès dans le franchi en joueur chalant. Ça représente quoi pour toi cette course ? Bon, je suis un peu chauvin, j'aime bien gagner à Cran, j'aime bien gagner au Lyon d'Angers, enfin c'est quand même des grandes courses. Quand vous gagnez des courses comme ça, c'est pas le fruit du hasard non plus. Il y a des années de travail, bon, il faut avoir les chevaux, mais bon, il y a des choses à... L'expérience compte beaucoup quand même. Puis bon, c'est une casacque particulière, celle de Victor Bleau qui a. Quel âge, Victor Bleau ? Alors, M. Bleau à 89, là, il va avoir ses 90 l'année prochaine. Et la dernière fois en interview, il m'a dit qu'il avait des chevaux depuis plus de 50 ans, c'est-à-dire j'étais pané qu'il avait déjà des chevaux de course. Ça fait quoi de présenter une casacque aussi prestigieuse ? C'était aussi la casacque d'Archipale, bien sûr. Bon, ça fait vraiment plaisir parce que c'est quelqu'un qui est très, très passionné. Il n'y a rien qui change. Il a eu des gros soucis de santé. Il a quand même été opéré 13 fois. Et deux fois, on lui a tout sorti, quand même. Ah, tout. Et puis, Tourmy, et c'est reparti, comme les voitures. Il est incroyable. Il faut le cloner. Ever Forget Me, Alexandre Rouen, le français en jouant leur challenge, peut-être la première victoire d'Eric Leray dans cette épreuve extrêmement prestigieuse. C'est tout ce que vous souhaitez. Merci, Eric. Merci.